J'ai une nouvelle de malade à vous annoncer avant de commencer cette vidéo. Tout le site Huila Matcha sera de nouveau en stock mardi 6 février à 19h. Ce sera le plus gros restock jamais enregistré. Tout le site revient, ça veut dire qu'il y aura du matcha cérémonie, du matcha vanille, du matcha fraise, les petits fouets en bambou, fouet électrique. On n'a jamais eu autant de stock. Il va y en avoir pour tout le monde. Et d'ailleurs, même si il n'y en avait pas pour tout le monde, j'ai encore beaucoup de matcha. Vous savez que j'ai commandé 100 000 matchas. Quand je le dis, ça me fait peur. Attendez. Quoi ? Et tout arrive au fur et à mesure. Donc, je ne m'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas non plus. Vous aurez votre matcha. Je suis trop contente. J'ai trop hâte. Je suis stressée parce que ça va être le plus gros restock de l'histoire. Et vous êtes fous parce que depuis que je l'ai annoncé sur TikTok et Insta, vous êtes fous. Et voilà, il fallait que je vous le dis sur YouTube avant que ça sorte. Parce que la prochaine vidéo, ce sera mercredi, ce sera 24h après. Voilà. Il y a le lien en barre d'infos. Et vous pouvez activer les notifications sur le site quand vous voyez cette vidéo. Vous pouvez choisir le petit produit que vous voulez. Vous activez une notif, soit par SMS, soit par mail, pour recevoir une notif dès que c'est remis en stock. Pour ne pas louper. Voilà. Bonne vidéo. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo. Promis, ce n'est pas une vidéo rangement de signes. Je viens de rentrer du bureau. Il est 22h45. Et je me suis dit qu'en fait, je voulais filmer ma journée de demain. Parce que je vous explique, ça n'arrive plus en ce moment. Mais demain, je ne suis pas au bureau. Et j'ai des rendez-vous. Cool. Je me suis dit que j'allais vous vloguer un peu ma journée. Je dois faire mes ongles. Je dois aller chez le coiffeur. Comme ça, en fait, je me suis dit, je vous montre enfin ce que je fais pour mes cheveux. Je vais souvent chez le coiffeur parce que j'ai les cheveux très épais, très lourds. Donc ça ressemble vite à rien, même s'ils sont lisses. Et là, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. Et vraiment, ils pèsent 20 kilos. Genre, ils n'ont plus aucune forme, ils n'ont plus rien. Donc, on va aller chez le coiffeur ensemble. Et le soir, Jérémy, il va mettre un truc. On ira ensemble. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, on verra. Et j'ai un event Dior. Et c'est pour ça qu'on est dans mon dressing. Parce que je me suis dit, pourquoi pas filmer quand j'essaye des tenues ? En gros, j'ai une idée en tête. Mais je ne sais pas si elle va être bien, cette idée. Cette robe. En gros, je dois mettre un sac et des chaussures bien particulières. On va essayer. Regardez comme elles sont trop belles. Ah, mais attendez, je vais d'abord me changer. Qu'est-ce que je fous, là ? Qu'est-ce que je fous ? Ah, en vrai, j'aime bien. Parce qu'en gros, j'ai trop envie de mettre cette robe. Genre, je n'ai jamais eu l'occasion de la mettre. Et elle est trop belle. Mais je trouve que... Bon, déjà, elle est beaucoup trop dénudée. Mais justement, en fait, je trouve que quand tu vas à un endroit, genre une soirée ou un truc, déjà, franchement, ça me prend toujours la tête. Parce que j'ai toujours peur d'être mal à l'aise. Parce que j'ai fait un truc qui n'allait pas. Genre, je n'ai pas le dress code adapté. Je suis trop habillée, pas s'habiller. Mais je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'être pas habillée dans la saison. Par exemple, en plein hiver, être habillée en mode mini-jupe, mini-tout, toute nue, c'est pire que d'être trop habillée ou pas dans le thème. Vous voyez ce que je veux dire ? Et déjà, là, je suis quand même un peu nue, vu qu'il fait moins de dehors. Et si je mets un beau manteau par-dessus, les bottes, il faut que ce soit... Normalement, il y a une équipe un peu de prod sur place à l'event Dior. Enfin, parce que j'ai un contenu à tourner avec eux. Donc, il faut que ma tenue soit cool. Je pense qu'elle va être bien. Ça fait deux jours que je me dis qu'il faut que j'essaye la tenue. Et j'essaye la veille pour le lendemain. Donc, littéralement, j'espère que ça va aller. Franchement, c'est bien, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est nul parce que c'est demain l'événement, donc je ne pourrais pas avoir votre avis. Mais je le prendrai en compte quand même, même si vous le donnez en commentaire. Juste un complexe que j'ai depuis des années. Et je n'aime pas montrer mes bras. Bon, déjà, parce qu'en ce moment, je ne me nourris que de gnocchi et de pâtes. Je ne peux pas avoir des bras plus flasques que ça. Mais là, ce n'est pas le sujet. Vous voyez, j'ai des rougeurs. Je crois que je vous en ai parlé en plus il n'y a pas longtemps. Et en fait, je n'aime pas montrer mes bras comme ça parce qu'on dirait que j'ai froid. Bon, ce qui est le cas. Mais on dirait un peu que j'ai... Attendez, mais en fait, je ne sais pas si j'aime la robe. Il faut se tenir comme ça. Parce que là, le profil... Ça ne me met pas trop en valeur, on va dire. Sinon, il y a ça, mais c'est un peu beaucoup d'infos. Oui, j'ai que ça. Donc, il va falloir s'en contenter parce que je ne vais pas pouvoir me changer. Sinon, il y a celle-ci qui n'est pas mal en vrai. Mais c'est quand même un contenu important. Donc, il faut quand même que ce soit un minimum habillé. On va rajouter des bijoux pour voir. Je me dis peut-être que ça peut rendre bien. Je crois que je mélange tous les styles. Si il y a des stylistes qui regardent la vidéo, ils vont être vraiment... Oula, ma belle. Continue de faire des rangements en dressing, mais t'habilles pas. J'ai pris 50 ans dans la gueule, là. C'est trop moche. 55 ans. Je ne suis pas emballée, là. Je ne suis pas emballée. Je ne sais pas quoi faire. Ou je mets ça comme jupe. Deuxième option. Ah non. Je n'aime pas. Je suis fatiguée. J'ai travaillé toute la journée. Je rentre à 22h45. Je me retrouve à gérer des palettes bloquées à la douane. Des problèmes de logistique. Des problèmes de restock. Passer des entretiens d'embauche. Et là, on me demande de babiller pour un event Dior. Ma vie n'a aucun sens. On va essayer la troisième option, quand même. Dernière option. Je crois que c'est la mieux. En fait, je suis métigée. J'adore cette robe. Genre, elle est trop belle. Et c'est clairement la mieux parce qu'il n'y a pas mes bras. Il n'y a pas tout ça. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Ce n'est pas trop court. Ce n'est pas trop long. Ça va avec tout. Mais je trouve qu'elle fait un peu plus jeune. Ça fait moins femme. Et alors, qu'est-ce qu'on a à la foutre ? Je veux bien ce que je veux. Il faut arrêter de trop réfléchir. Ok, à tu j'ai vendu cette tenue. Je vais aller dormir. Car demain, j'ai une journée de princesse. Je vais prendre soin de moi. Faire des petites photos cool. Je ne comprends pas pourquoi. Je crois que j'ai réveillé. Il est dans le même état que moi. Il est en mode, on va partir du bureau. On va s'amuser. Il m'a dit, je t'accompagne demain pour ta journée. J'aurais pu venir faire ses ongles avec moi. Une bonne journée en pleine semaine. Comme si c'était un été. Comme si on n'avait pas resté. Un réplique. Je suis de mauvaise humeur. Mais en même temps, j'ai mes règles. Je me disais pourquoi je suis de mauvaise humeur là. Je suis en retard. J'ai dit que ça t'en retard. Je suis tous les jours en retard. Je vais me faire un petit déj. Je vais me doucher. Je me maquille quasiment pas. Parce que je me maquillerai ce soir. Il faut que je prépare une trousse de make-up pour l'event. On a du boulot, moi je vous le dis. Déjà, pourquoi le bas de mon visage est aussi... Astuce quand on est aigri dès le matin. Réfléchir à pourquoi on est aigri. Ensuite, relativiser sur la raison pour laquelle vous êtes aigri. Par exemple, là, évidemment que je suis aigri parce que j'ai mes règles. Parce que si je vous dis pourquoi je suis aigri, vous allez bien vous rendre compte que c'est juste parce que j'ai mes règles. Parce que c'est pas du tout ma raison d'être aigri. On a un rendez-vous pour les ongles. Un rendez-vous chez le coiffeur. Un event. Puis un deuxième event. Je peux vous dire que c'est une journée de rêve. Sauf que je dois prendre ma caméra. Il faut que je vide ma carte SD. Mais je n'ai pas le bon ordinateur pour vider. Donc je n'ai pas un endroit où je peux la vider. Donc peut-être qu'il faut que j'aille au bureau pour vider ma carte SD avant de partir alors que je suis en retard. Je n'ai pas préparé mes affaires pour tout à l'heure. Mais ça, on s'en fout. C'est juste qu'en fait, je dois me trimballer toutes mes affaires toute la journée. Parce qu'on ne peut rien laisser dans la voiture. Parce qu'on va se faire péter la voiture. Ça me saoule. Et Jérémy va râler parce que je vais lui demander de me prendre des affaires dans son sac. Il va me dire non. Ah oui, le plus important, je dois me trimballer un ordi. Je vous explique les miniatures YouTube. Donc vous savez, si vous me suivez, que c'est vraiment le truc que je suis obligée de faire moi. Parce qu'il n'y a que moi qui me comprend dans mes miniatures. Mais c'est le truc que je déteste le plus faire. Et à la fois, j'adore, à la fois, je déteste. Et du coup, là, ma miniature n'est pas faite. Parce que hier soir, je me suis endormie, vu que j'étais crevée. Donc il faut aussi que je fasse mes miniatures, genre pendant que je fais mes ongles. Mais vous voyez, à quel moment c'est un problème ? Excusez-moi, j'ai des problèmes qui sont 100 fois plus graves chaque jour. Et il y a des problèmes un demi-milliard de fois plus graves dans le monde. C'est pas des problèmes. Pourquoi je suis aigrie ? En fait, c'est même pas... Genre, je suis même pas en train de me plaindre. Pourquoi je suis de mauvaise humeur, là ? Je suis en retard. Je déteste être en retard. Pourquoi le bas de mon visage est aussi... C'est juste que ça me rend aigrie, qu'il y ait trop d'étapes chiantes avant ma journée bien. Ça y est, on arrête. On est de bonne humeur. En plus, j'ai des fruits de la passion. Pourquoi je me plains ? Sortie d'où ? Oui, je suis en train de me faire un petit-déj. Je suis en feu. Oh, ça me fait plaisir ce que tu me dis là. Ouais, je filme avec mon iPhone. Parce qu'il faut que je vide ma carte SD. Je suis de trop bonne humeur. Je regarde Desperate of Wives en ce moment. Je ne regarde que des séries que j'ai déjà vu 40 fois. C'est très bizarre. Dans la vidéo, je vois que j'ai mon sapin. En vrai, je m'en rends plus compte. Je pensais que je vais l'enlever un jour. En fait, il y a eu un quiproquo. Ma mère, elle a jeté le carton du sapin. Donc, je ne sais pas le mettre. Ah non, 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 tu ne peux pas. Je filme toute la journée. Franchement, il est beau, hein. En bleu, là. Il est plus beau que les noirs. Pro BG, le mec. Il y a un touch. Mais j'ai touché l'autre jour. Il est épais, de pousse. La touche de colle. WAAA! Non, 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 mais tu as les mains sales. Mais non, mais comment ça ? Tu n'as pas touché. Tu viens de manger, tu as fait à manger. Je n'ai pas touché. Tu as fait à manger. Tu as fait à manger. À quel moment ? Ah ben là, tu me mets mal à l'aise. Tu as vu les commentaires sous ma dernière photo ? Ils disent que tu me recalmes. Je te fais des câlins. Jérémy a fait sa magnifique. C'est sympa. Quelle couleur que tu as choisi pour... C'est bon, japonais. Ah, sympa. On est matchy-matchy. 100% kinga. C'est comme ça en bioresta. Moi, pour une fois, je n'ai pas fait de fraîche. J'ai fait une petite couleur rose à paillettes. On a fait nos ongles. Je me disais, c'est chelou qui m'accompagne. En fait, tu voulais juste à manucure. Et d'ailleurs, si le coiffeur, il peut me faire un dégradé vite fait... T'as un gros gratteur. Il ne fait pas les coupes hommes. À chaque fois que tu essaies de gratter une coupe, il ne fait pas de coupe homme. Bref, du coup, on va chercher un petit sandwich. On va manger dans la voiture. J'ai faim. J'ai envie de manger n'importe quoi quand j'ai les règles. C'est tellement faim. Bah, on va déboucher le coiffeur. Ce vlog n'a aucun sens. Je ne sais pas pourquoi je filme. Je ne sais pas ce que je filme, mais je filme. Il n'y a rien de mieux que de manger un sandwich de jambeau et mentale. C'est tellement bon. Oh, l'inception. Un peu spécial. L'inception. Pourquoi il y a la vidéo ? Bon, c'était toujours en attendant. Ce mec est obsédé par les tendances YouTube. Il n'y a rien de plus bon, mais alors il n'y a rien qui me met plus mal que ça. Genre après un sandwich, je peux mourir. En plus, ce soir, il y a un petit tournage du hors. Peut-être en mode potétoze. Ah, donc, j'ai vraiment le tour. Bah, on était là. Comme un air de déjà-vou. Je fais quoi, là ? Je ne sais pas, moi. C'est une folie, là. Là, c'est un sensier à pied, là. Là, c'est là où tu étais, Jérémy, tu ne vas pas y retourner. Il n'y a pas indiqué que c'est la sortie. Bon, non. Je suis en train de me saouler. Est-ce que c'est merdier ? Je ne comprends rien, c'est parti. Bon, vas-y, c'est en train de me saouler, là. Comment je sors ? Ça devait être une tournée détendue. Au final, on a des palettes bloquées à la douane. Il y a un mec qui ne sait pas si tu reviens en parking. Je suis en retard à mon rendez-vous. Là, sur là, on était. Ah, oui ? Bah, oui. Mais non. T'étais garé, là. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, là. Non, mais trop. Ils sont vraiment poussés, là. Mais là, c'est trop dur. Il n'y a rien qui est faisable. Ils pèsent 20 kilos, c'est pas possible. Oui, là, ils sont vraiment lourds et longs. Donc, là, je pense qu'il est temps qu'on peut se dégrader, non ? Alors, je vais garder la longueur. Je vais couper juste ce qui est abîmé. Je pense que, par contre, il ne faut pas rapprocher ce devant, là. Vers ici, tu vois. On enlève ça. Et pareil, on va donner un bon coup de trop dégradé. Ça me va. Et patine, du coup. Alors, qu'est-ce que tu veux faire quand patine ? Une fois, elle veut, elle veut. Comme d'habitude ? La dernière patine qu'on avait fait, je crois que c'était pour faire vraiment 100% naturel. On avait tout refoncé. Là, du coup, elle s'est un peu éclaircie. Donc, tu retrouves le blond légèrement à travers. Est-ce que tu veux qu'on recouvre à 100% naturel ? Ouais, c'est vrai. On va se mettre debout pour aller. C'est mieux, hein ? J'ai l'impression que j'ai plus de cheveux. Tu vois, du coup, ça bouge. Ouais, c'est beaucoup plus léger. Tu gardes quand même ta longueur. Et devant, du coup, c'est bien répliquable. En fait, tu as un petit mouvement. Trop bien. Ça te va ? Yes. Ils sont courts, là ? Ah bah oui, hein. Mais c'est comme ça que tu auras du volume. Tu finis les cheveux plats. Tu te rends ? On peut y passer 25 minutes. Je sais pas si t'es au courant. Là, ça va, là ? Non, mais devant, l'avant, il est bien. Non, attends. Ah, ok, c'est bon. Tu as rejoint l'arrière, là. Je fais un dessin. Je fais micro-blading. Voilà, j'adore. Merci. Trop bien. On a terminé. On est allé à l'expo. J'ai pas filmé, mais c'était petit et on a discuté. Franchement, c'était cool. Là, on va à l'event. J'ai envie de rentrer tôt, de manger, de ranger chez moi, de me doucher et dormir. Demain, j'ai une grosse journée. Très, très grosse journée. Le restock arrive enfin. On a eu, entre ce matin et maintenant, il y a eu des petites nouvelles. Les palettes sont débloquées. On peut enfin annoncer le restock. Ok, je suis nul. Nul. C'est de ta faute aussi. Pourquoi tu me l'as pas rappelé ? Ah, parce qu'à chaque fois, je te dis... J'ai oublié de vlogger. Pourquoi ? À chaque fois, je te dis, tu devrais filmer, là. Tu m'envoies chier comme une main. Tu me dis, je sais ce que je fais. Là, tu me l'as dit, là. Ah bah non, du coup, j'ai rien dit. Oui, bien sûr. À force de me mettre fêteige. J'ai oublié de vous filmer l'event. Bon, on a fait du contenu pour Instagram. Les influenceurs, be like. Aujourd'hui, programme, création de contenu. Non, on a fait une vidéo trop cool. Avec Dior Beauty. Du coup, là, on crève la dalle. J'ai remis le régime et je l'influence pas très bien. De ouf. Les vrais savent. Est-ce que vous étiez là ? Mais c'était il y a tellement longtemps, quand j'habitais dans mon tout petit appart qui avait des petits escaliers. Je vous l'ai montré qu'une fois, je crois, on avait mangé un italien incroyable. Pourquoi on n'y a jamais mangé ? Plus jamais remangé, là-bas. Il y a eu 2-3 restaurants italiens qui ont ouvert et du coup, on ira à Paris pour ça. Dans nos souvenirs, en tout cas, c'était absolument incroyable. Et là, on crève la dalle. On est juste à côté. Et donc, on y va. C'est ça. Gnocchi frais, gambas aux herbes, jambon Saint-Daniel. C'était exactement ça qu'on mangeait. Et c'était incroyable. C'est pas vraiment. Ça me saoule, ça ! Ma carte SIM, elle est sur la carte SIM du Japon tout le temps. Hop, déplacement. Ah, ben voilà, c'est pour ça. C'est ce qu'on prend. Oh, je suis encore en déplacement. On lève, là, désactive la SIM déplacement. Mais tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Oh, la, 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 la. Oui, bonsoir. Je vous appelle pour commander à emporter, s'il vous plaît. Deux gnocchi gambas. Ok, merci beaucoup. Je suis de retour à la maison, mais il est quasiment 23h. Je vous explique la situation. Tout se joue maintenant. Il y a deux options. Soit je traîne, je fais de la merde. Soit je mange, je range, je me douche, je dors. Et c'est la deuxième chose que j'ai choisie ce soir, ok ? Est-ce que vous avez déjà vu qu'une gars qui fait autant de bruit ? Je pense pas du tout. Je ne sais même plus à quoi ressemblent ces pâtes. Faites pas attention au bordel. C'est une cata. Mais j'avais oublié carrément que c'était des gnocchi. Non mais là, il y a trop de sauce. Il faut que je mange dans un bol. C'est tellement fat. C'est tellement ce que j'aime finalement. Je vous jure que je dois avoir un problème pour que la nourriture me... Je vais faire un peu chauffer, mais pas trop. Pour que la nourriture puisse me rendre aussi heureuse. Mon robinet, je n'ai pas compris là. Du jour au lendemain, il s'est cassé la figure. Je laisse tout à l'abandon. C'est prêt ! Je vais être honnête. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai fait une journée à Paris. Parce que je n'habite pas à Paris, j'habite à côté de Paris. Avant, j'y étais plus parce que j'avais plus de rendez-vous, etc. Maintenant, je ne peux plus. Je n'ai vraiment plus le temps, c'est impossible. Pour ceux qui ont suivi, on a embauché les gens, etc. Je ne vous en dis pas trop parce que je préfère vous parler des choses quand elles seront officielles et je vous raconterai les choses en temps et en heure. Bref, maintenant, ça va un petit peu mieux parce qu'on a un petit peu plus d'aide. Mais ça ne reste pas évident et on n'a vraiment plus le temps comparé à avant. Avant la marque, c'était déjà pas évident parce que je fais beaucoup de vidéos par semaine. Il y a beaucoup d'aspects autour. On ne se rend pas compte. Bref, c'est super chiant de parler de ça parce qu'en vrai, c'est vraiment une passion YouTube et on peut parler de temps en temps de tout travail qu'il y a derrière. Mais c'est chiant en fait une machine genre à contenu alors que je ne suis pas du tout comme ça. C'est juste ma passion et que je pourrais filmer tous les jours de ma vie et c'est un petit peu ce que je fais. Et c'est pour ça que cette vidéo n'a aucun sens parce que ma vie n'est pas si passionnante. Tout ça pour dire parce que je suis très longue à raconter une histoire que je ne vais plus trop sur Paris et que là, j'ai quand même fait des trucs cools. J'ai fait mes ongles, j'ai fait mes cheveux, je suis allé à deux events, j'étais avec mes copains, on était en voiture, on n'était pas en transport, etc. Et je peux vous dire que je n'aime pas cette ville. Je ne l'aime plus. C'est fort quand même comme mot. Mais je vous jure que c'est trop stressant. Pourtant, je suis habituée à Paris, je connais très bien Paris, j'y suis allée très 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 souvent. Mais là, ça n'a jamais été à ce point. C'est tellement stressant, tellement agressif. Genre là, on est dans un parking, ils avaient fermé la sortie pour sortir du parking. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Genre, il n'y avait pas moyen de sortir. C'est des détails de merde qui font que la vie est chiante. Vous voyez ? Genre, tout est chiant. Il y a toujours une étape. Ça te coûte toujours cher. Tu te prends une amende pour je ne sais quoi, pour avoir respiré que tu t'es pris une amende. Et franchement, c'était une très bonne décision de ne pas habiter à Paris, d'habiter juste à côté parce que du coup, j'y ai accès quand je veux. Mais je n'ai pas le stress et ça me coûte aussi moins cher. Et même les bureaux, heureusement qu'ils ne sont pas à Paris. Vraiment heureusement. Attendez, on va quand même goûter les gnocchis ensemble. Hum ! C'est excellent ! Pour ceux qui veulent goûter, le restaurant s'appelle Il Farniente, dans le 16ème. Je crois que c'est un des plats les plus fêtes que j'ai mangé de ma vie. Mais qu'est-ce que c'est bon ? Ça me va très bien. Tous les jours même. Évidemment qu'après, je me suis directement endormie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on se retrouve tous les mercredis et tous les dimanches sur ma chaîne. Et aussi sur Insta et TikTok. Nous avons le restock Miliamatcha mardi 6 février. Dans deux jours, si vous regardez cette vidéo, le jour où elle sort, ce sera 19h. Vous n'êtes absolument pas prêts. Voilà ! J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...